Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie dans laquelle nous allons vous présenter la carte de développement Intel Galileo. Cette dernière possède le double avantage d'être compatible avec l'écosystème Arduino et de permettre la création d'objets connectés assez facilement. Voilà comment se présente la carte dans son emballage. Dès que l'on ouvre la boîte, l'on trouve la carte protégée par un film antistatique. Nous trouvons aussi un petit manuel sur les précautions à suivre pour l'utilisation de la carte. Et enfin, nous trouvons l'alimentation de la carte qui est fournie avec un jeu complet d'adaptateurs pour différents types de prises électriques. La principale spécificité de cette carte est qu'elle est munie d'un processeur Intel Quark System Hanché X1000 cadencé à 400 MHz avec 16 kg de mémoire cache et 512 kg de SRAM embarqué, ce qui représente un gain de puissance non négligeable par rapport à un simple Arduino. La carte dispose d'une autre mémoire RAM de 256 MHz à ce niveau. Un autre point remarquable est que la Galileo est gérée par un système d'exploitation à base Linux qui est logé sur une petite mémoire flash de 8 MHz à ce niveau. Ce système peut être remplacé par une version plus large et personnalisable que l'on pourra charger sur une carte micro SD. L'alimentation de la carte se fait par ce connecteur. La carte est alimentée en 5 V avec un courant maximal de 2 A. La Galileo dispose aussi de la même configuration d'entrée-sortie que l'Arduino Uno avec 6 entrées analogiques et 14 entrées-sorties numériques. En plus de cela, la carte intègre une entrée Ethernet pour lui permettre de se connecter facilement à notre réseau local ou bien à Internet. L'Intel Galileo est fourni avec deux ports USB. Le premier est nommé Host qui nous permettra d'ajouter différents types de périphériques USB telle une webcam. Le second port se nomme client et c'est grâce à celui-ci que l'on pourra connecter la Galileo à un PC afin de la programmer en utilisant l'IDE Arduino. Le dernier point à signaler est que la carte dispose d'un slot mini PCI Express qui augmente les possibilités d'extension de la carte car l'on peut lui ajouter par exemple une mini-carte Wi-Fi. Voilà, c'est tout pour cette courte présentation de notre carte Intel Galileo. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube afin de suivre nos nouvelles vidéos sur la Galileo ou bien d'en découvrir d'autres. Vous pourrez aussi nous rejoindre sur notre groupe et notre page sur Facebook. Pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam.